Alors on va conclure par la question des monnaies digitales souveraines, ce qui s'appelle en anglais la monnaie dans le centre du BDC, pour leur abonnée Central Bank Digital Currency. Et donc on va essayer de voir un petit peu, ça sera une science conclusive, pour voir comment, d'une certaine manière, l'arrivée de Bitcoin, avec lui la nuée de crypto-monnaies ouvertes, publiques et distribuées, a en fait amené un certain nombre de banquiers centraux à se poser des questions tant sur elles-mêmes, est-ce qu'ils vont pouvoir encore les réguler, ou au fond, et si on n'arrive plus à les réguler, est-ce qu'il ne serait pas judicieux aussi d'émettre notre propre monnaie numérique, visant éventuellement à supprimer le cash, ou en tout cas à le remplacer, on verra qu'en fait il y a différentes manières d'introduire des monnaies digitales souveraines, que les formes et les architectures très différentes qui pourraient leur donner naissance seront d'une certaine manière choisies en fonction aussi de stratégies des banquiers centraux. Et particulièrement, on verra que Pfizer, en 2017, qui est de la Banque Centrale Française, a fait un texte assez bien fait, puisqu'il récapitule un petit peu tous les travaux qui avaient été faits depuis, et il montre assez bien en fait que la forme qu'on pourrait leur donner dépendra finalement de ce que les acteurs privés en feront des crypto-monnaies. Et on verra qu'en fait il y aura différentes réponses possibles des banquiers centraux en fonction, bien entendu, de comment les crypto-monnaies se développent dans la population, et s'ils commençaient à prendre un rôle potentiellement néfaste, on pourrait avoir un banquier central qui réagirait par l'émission de monnaie digitale Banque Centrale. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la petite tête de la haine. C'est vrai qu'il n'y a pas sur Bitcoin de SAU stipulant l'autorité en charge de la garantie monétaire, mais de fait, il se pourrait bien qu'un de ces quatre en ait. Alors là, j'avais une citation, mais noir sur noir ça ne se voit pas, elle était bien entendu logiquement en blanc. C'est une citation que j'aime bien, donnée par Merlin King, qui était à l'époque gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, et qui explique grosso modo dans ce petit passage qu'il n'y aurait apparemment aucune raison en principe qui empêcherait de voir arriver un système de compensation totalement privé qui jouerait le rôle de banque. Et moi, je peux vous le dire, quand je dis cette citation, j'ai des doutes. Je vois ce qu'il peut vouloir dire, mais j'ai des doutes quant à la véracité d'une telle information. Je vous rappelle qu'on a vu dans la première partie de mon cours le fait qu'au fond, on ne peut pas confondre un titre financier et une monnaie nationale. Ce n'est pas la même chose, il y en a une qui relève d'une logique de SAU et l'autre qui relève d'une logique de signature. Je vous rappelais d'ailleurs à l'époque qu'on avait là une distinction entre la monnaie et les titres financés qui séparent dans les familles économiques, très bien, les plutôt keynésiens, des hétérodoxes, de gens plutôt libéraux qui ne voient pas en quoi. Une monnaie serait différente d'une monnaie privée émise par un émetteur privé. Et de fait, la grande différence, c'est la confiance et la souveraineté qu'il y a derrière. Logiquement, quand on est face à une monnaie nationale, pourquoi on a confiance en elle ? Parce que justement, cette logique de SAU fait que le porteur d'un billet tient une reconnaissance de dette de la totalité sociale considérée. Votre billet de 5 euros, il éteint des dettes obligatoirement. Pour le coup, je vous rappelle, c'est le cours monétaire forcé. Vous n'avez pas le droit de refuser le paiement en cash. Je crois même encore avoir vu un arrêté hier passé. Je ne sais plus quel était exactement le refus. Je crois qu'une administration avait refusé qu'on lui paye en cash. Je ne sais plus si c'était la redevance ou quelque chose comme ça. Et ça a été porté devant les tribunaux. Et bien entendu, les tribunaux ont reconnu que le cash était bien entendu une monnaie payant par légal qui ne pouvait pas être refusée en paiement de quoi que ce soit. Il y a des montants limités, oui, qui ont été d'ailleurs raccourcis, enfin réduits ces dernières années pour éviter la fraude fiscale. C'est même tout en ce moment pour le pays, c'est ça. Ce n'est pas le montant qu'il y a pour d'autres. Il y a des limites et puis il y a aussi des manières de contourner ces limites. Je le rappellerai aujourd'hui dans les magasins non de luxe. Si vous voulez acheter par exemple un grand canapé, on ne va pas vous vendre en 6 000 euros son prix puisque vous n'avez pas le droit d'acheter d'un coup en cash. On va vous vendre les poussins, on va vous vendre en fait l'objet en kit. Comme ça, ça vous permettra de tout payer en cash. Comme quoi, toute règle, il y a aussi des moyens de contournement. Je rappellerai que des paiements en cash supérieurs à 300 ou 400 euros ne sont pas ouverts à tous. Ce n'est pas comme si toute la population avait accès à autant de données. Ouh là là, oh 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 non. Attendez, je vérifie si c'est tout en noir. Ok, c'est tout en noir, super. Je trouve que c'est une jolie manière d'introduire la dangerosité de ces technologies si on peut en penser tout le bien. Et j'en pense aussi d'une certaine manière du bien. Mais voilà, en pratique, ce que c'est que vouer sa vie à la haute technologie, c'est que cette technologie, des fois, elle a été ratée. Et là, on est, on est eu. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir quoi que ce soit. Je vais peut-être fermer ici. Je vais vous lire. Je vais vous lire. C'est un petit peu chiant. Tout est bien entendu en blanc. Parce que c'est le conseil qu'on va donner qui date pour présenter des slides. Bon, donc, vers des monnaies digitales souveraines. Donc, ça pose la question en fait. Alors, je ne vais pas le revoir. Moi, je vais vraiment aujourd'hui m'intéresser plus au niveau des banques centrales. Mais on verra que comme je l'ai dit, ça parle toujours aussi de la capacité qu'auraient les banques de second rang à s'approprier ces technologies, à essayer de mettre en place des systèmes de compensation ad hoc ou émettre des unités de compte qui leur permettraient soit en interne, si on est dans le holding, de faire leurs échanges entre eux, soit même entre différentes banques, de se faire des échanges. Et on va voir qu'en fait, à travers ce genre de système, vous allez avoir une perte de la capacité des banques centrales à réguler la monnaie et la masse monétaire. Donc, il y a ici un risque, un débritement du pouvoir de régulation des banquiers centraux. C'est pour ça que je l'ai dit. Pour l'instant, les banquiers centraux ne sont pas dupes, mais ils attendent. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun risque. Et en cas de survenue du risque, ils pourraient avoir envie d'intervenir. Je rappellerai d'ailleurs qu'il y a moins d'un mois maintenant, on a quand même une très grande banque qui a annoncé utiliser des DIT, des protocoles de registre distribués en interne pour avoir un appurement entre ces différentes lignes et ces différents clients. c'est JP Morgan qui a lancé le JP Morgan Coin, qu'on a bien entendu d'ailleurs qui suit. On va avoir le Facebook Coin qui va être mis en place par l'entreprise Facebook. Je vous rappellerai que cette entreprise a quand même plusieurs milliards d'utilisateurs quotidiens, ce qui vous donne un petit peu le niveau de marge de marché qu'il pourrait obtenir d'un coup. Et on a aussi Telegram qui est un gros service qui a beaucoup de consommateurs. qui va très bientôt lancer sa monnaie, le gramme. Donc à chaque fois, c'est des choses qui peuvent un petit peu effrayer, particulièrement les régulateurs. Je vous dirais que par exemple, je vous avais peut-être dit qu'en Russie, j'ai rencontré un étudiant qui bosse sur l'effect de monnaie, particulièrement l'industrie du Minam en Russie, et qui m'a tout de suite dit que les premières choses qu'il avait entendues en arrivant en Russie, c'est que le gouvernement avait très très peur du gramme, mis en place par les frères, je ne sais même plus leur nom, mais par l'entreprise Telegram. Parce que je vous rappelle que Telegram, là-dessus, ne sont pas en odeur de sameté avec le gouvernement russe. Et donc de fait, ils y voient à eux là vraiment une manière de concurrencer la monnaie nationale. Alors, bien entendu, dès qu'on va parler de monnaie digitale sous Rennes, logiquement, je ne parle moins pas de crypto-monnaie, parce que les crypto-monnaies, dans ma définition, je vous rappelle, il y a une dimension de décentralisation, c'est un nouveau titre monétaire qui ne renvoie pas à des formes passées. On verra que ce soit avec Facebook, Coin ou ainsi de suite, c'est plutôt ce que j'appelle des monnaies digitales. C'est des monnaies privées pour les exemples que je viens de vous donner. On a bien une logique de signature propre à la finance. Et quand ça sera un État-nation ou une banque centrale sous Rennes qui émet ce type de titres, on sera bien entendu face à une logique de CISO. Donc de fait, on aura deux formes déjà connues, même si bien entendu l'architecture technique sera un petit peu modifiée. Donc, on va relâcher sur les propriétaires décentralisations. Ce n'est pas du tout un but de ce genre de système. Au contraire est l'ouverture. On va voir que ça va être forcément des systèmes où vous aurez des individus statutairement qui ont un pouvoir. D'une certaine manière, dites-vous que c'est comme si sur le Bitcoin, les mineurs, tout le monde peut être mineur, c'est ce qu'on appelle un protocole ouvert. Là, les gens qui enregistreront les transactions dans l'historique ne seront pas tout un chacun. Ce sera des gens définis spécifiquement à voir après le design général et l'architecture qui sera choisi. Alors, grosso modo, il voit tout de suite les banques et le banquier centraux. Les banquiers centraux voient qu'il y a des manières d'optimiser tout simplement des activités qu'ils connaissent. Ce ne sera peut-être pas forcément au niveau monétaire, mais peut-être plus dans l'émission de titres financiers et que vous faites de la revente sur des marchés souverains. En fait, il va y avoir énormément d'intermédiations pour suivre les droits de propriété. Et je crois que c'est moi à peine en 2016 qui évaluait dans ce secteur-là quelques milliards d'économies qui pourraient être faites par l'utilisation de ce type de technologie. Maintenant, si ces technologies sont utilisées comme ça en dehors de leur pouvoir de… Quand on parle de technologie, la blockchain, c'est que des technologies éprouvées depuis 30 ans. En fait, c'est plutôt les banques qui se mettent à jour sur leur process parce qu'il n'y a rien de nouveau depuis 30 ans. Alors, oui et non parce qu'il y a quand même éventuellement des changements dans leur process. C'est-à-dire que là, d'un coup, tu vas peut-être pouvoir avoir quelque chose qui ne sera pas exactement le même serveur central que tu avais avant. Il y a quand même bien l'idée que tu pourrais distribuer ton serveur central en fonction de quoi et à qui tu donnes le pouvoir, ce n'est pas exactement la même chose. Mais oui, moi, ça me va très bien si tu dis juste qu'elles se mettent à jour. En fait, la grande idée ici, ça sera de comprendre que l'introduction des crypto-monnaies est venue à les mettre un petit peu en… C'est le troubillon qui fait que les autres s'adaptent ? On est obligé de tenir compte de ce qui se fait de nouveau et donc de s'adapter à des nouvelles conditions de marché puisque là, il peut y voir une forme de concurrence. Je vous rappellerai que, mine de rien, techniquement, il était possible depuis très longtemps d'avoir des paiements en direct, quasiment. Et mine de rien, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ça existait, mais ça peut développer. Et puis là, tu as vu, ils sont en train de le développer à une autre échelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient la possibilité, mais encore une fois, après, il y a au niveau économique, ils pourraient avoir, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais est-ce qu'il n'y avait pas un syndrome de lock-in aussi ? C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une technologie, il est prouvé, tu sais qu'il y a moyen de faire mieux, mais en même temps, faire mieux, c'est avoir des coups d'introduction dans cette nouvelle technologie. Il faut que tu formes les gens. Donc, il y a un petit peu des syndromes de lock-in. C'est-à-dire que pour l'instant, tant que ça te convient, il n'y a pas péril dans l'angle d'honneur. Le fait qu'il y ait un nouveau concurrent qui arrive et que lui puisse éventuellement te prendre des parts de marché, de fait, ça t'adapte. Et donc, au fond, ça n'a jamais été plus une logique de concurrence au sens de substitution. Je pense qu'effectivement, elles ne voient bien que là, il faut qu'elles bougent. Elles vont peut-être bouger en termes d'optimisation, de temps, de gain de temps, mais aussi d'auditabilité. De fait, une blockchain publique, on peut tous la lire, on peut aller voir ce qui s'y passe. Peut-être qu'à terme, on aura des systèmes bancaires et on va se dire peut-être que les gens veulent aussi pouvoir, sur certains systèmes, accéder à ce qui s'y passe. Quand tu dis l'affaire, c'est en retard et du coup, trop tard. Trop tard par rapport à… Quand tu dis rattraper du retard, c'est souvent tant que celui qui veut copier est toujours à suivre. Non, parce que là, encore une fois, on ne peut pas. Mais s'il y en a un qui est en retard, c'est Bitcoin, l'effet réseau, il est derrière les banques nationales. Tu vois, on peut ne pas être d'accord, mais c'est comme ça aujourd'hui, les gens utilisent la monnaie. Et d'ailleurs, je pense que les difficultés que moi j'ai eues, que tu as dû avoir quand tu en parles à des gens qui ne sont pas du cru, c'est l'idée même de parler de monnaie, ça ne leur va pas. Moi, non, t'as pas de juger de monnaie, c'était l'euro. Point. Tout pour aligner à quoi ? Voilà. Donc en fait, qui est en retard par rapport à quoi ? Ça dépend des caractéristiques en fait. Et là, moi, je ne suis pas là pour avoir des juges de valeur, être en retard ou pas. On ne sait aussi déjà. Ils s'adaptent, en tout cas. Bon, en tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que les acteurs bancaires et financiers sont les premiers à avoir investi massivement dans ces technologies. Ça, je veux dire, un consortium qui se sont créés pour regarder d'ailleurs si ce type de technologies était intéressant. Je pense à R3, Corda, etc., ont eu énormément d'argent des banques. Ce qui leur permettait encore une fois de penser à de grosses économies dans leurs activités quotidiennes, paiement, régulièrement de titres. OK. Alors, pour les banques centrales, de fait, contrairement à ce que certaines figures de la Banque de France pourraient faire croire, tous les banques centraux n'ont pas pris en grippe le Bitcoin et n'ont pas vu les crypto-monnaies arriver de manière négative. Broadbent le rappelle, la technologie de blockchain, pour lui, va au cœur de l'activité des banques centrales et de leur apparition, c'est-à-dire une technologie qui vise à assurer la confiance. Donc, de fait, je tiens à rappeler, la Banque d'Angleterre, je vous avais fait une séance, la séance 3, sur l'historique un petit peu du système hiérarchisé. Je vous avais rappelé que la Banque d'Angleterre est la première des banques centrales modernes. C'est elle qui définit, en fait, le statut d'une banque centrale moderne et ses activités, particulièrement l'activité de prêt en dernier ressort que j'avais souligné. Eh bien, ça ne m'étonne pas non plus que ce soit la Banque d'Angleterre qui, en premier, se soit beaucoup intéressée aux crypto-monnaies en général et aussi est une des premières à se poser la question de l'émission d'une monnaie un petit peu de ce type par une banque centrale. Et ça, c'était de 2014. Vous avez la revue de la Banque d'Angleterre qui publie différents articles là-dessus et qui va continuer, en fait, à faire un travail de vague et réfléchir à ces questions. Alors, pourquoi ça pourrait être intéressant ? Pour leur politique monétaire interne, on va le voir, en fonction du choix qu'on pourrait en faire, ça nous permettrait d'avoir de nouvelles politiques, particulièrement verser des taux d'intérêt sur bien des bouts bancaires. Et le côté peut-être vu par certains comme négatif, pour un banque central, ça peut être vu comme positif, c'est que si vous pouvez payer des taux d'intérêt, vous pouvez aussi appliquer des taux d'intérêt négatifs sur les comptes. Et là, vous avez peut-être vu qu'on parle beaucoup en ce moment au niveau macroéconomique de ce qu'on appelle en macroéconomique le « zero lower bond » ou en français et dans le jargon keynésien, la crappe à liquidité, le fait que quand un banquier central, comme on l'a fait depuis 10 ans, a essayé d'avoir une politique monétaire extensive pour relancer l'économie via une baisse des taux d'intérêt. Si cette relance n'a pas lieu, ou pas lieu suffisamment comme on le souhaiterait, à un moment, de fait, le banquier central, lui, n'a plus de pouvoir par rapport à la situation puisqu'il a déjà baissé les taux. Et en fait, il ne peut pas baisser les taux en deçà de la limite de zéro parce qu'il serait beaucoup plus rationnel aux acteurs de faire quoi ? Retirer leurs dépôts bancaires, les convertir en cash et garder le cash chez vous. Le cash ne pourra pas être touché par ce taux d'intérêt négatif. Vos dépôts pourraient l'être. Donc là, directement, tout de suite, les économistes se sont dit « Tiens, nous, on avait une limite en macroéconomique. » C'était, on ne pouvait pas descendre en dessous de zéro puisque logiquement, le cash était une fenêtre de sortie. Mais dans un monde de monnaie digitale, de banque centrale, on pourrait, si jamais, en fait, cette monnaie digitale prend le rôle des dépôts bancaires, aller sur des politiques un petit peu de ce type. Et quand tu dis le cash est une ordre de sortie, tout autre actif est une ordre de sortie, il n'y a pas de cash chez vous. Tout autre actif est une porte de... Oui. Après, logiquement, si tu achètes l'autre actif, tu vas appuyer la TVA, tu auras peut-être d'autres taxes et prélèvements ayant le bon. Pareil, je vais quand même rappeler, donc Lyon Pacte, dans l'économie keynésienne de base, celle de nos parents et de nos grands-parents, les taux d'intérêt réels négatifs, c'est quelque chose d'assez bien. Je vous rappellerai que la plupart, peut-être, moi, mes parents, mes grands-parents, ils sont devenus propriétaires grâce à ce genre de choses. S'employés ne le sauraient jamais. Parce que là, on se voit tous aujourd'hui comme des créanciers, potentiellement. Ah, on a de l'argent, il ne faudrait pas que l'État nous en soutirer par l'inflation ou par des taux d'intérêt négatifs. Mais réfléchissez toujours au niveau macroéconomique, le monde, tout le monde n'est pas créancier. Et en fait, être créancier, c'est une minorité d'acteurs. Et la question qu'on pourrait rajouter, qui est une question profondément canadienne, c'est est-ce qu'on est sûr que ces créanciers sont les forces vives de la nation ? Au sens, est-ce que c'est eux, les entrepreneurs ? La réponse est clairement non. Les entrepreneurs sont des gens qui ont besoin de s'endetter pour monter une entreprise. Donc, si vous vous endettez et que vous avez des taux d'intérêt trop pédé, vous ne pouvez pas vous endetter. Donc, en fait, vous ne le faites pas et que vous ne créez pas d'activité. Donc, en fait, on est bien dans une spirale économique descendante où l'activité par elle-même ne peut pas reprendre, puisqu'au fond, les conditions économiques ne sont pas bonnes. Bon, ce qu'elle permettrait en plus, et là, tiens, moi, c'est quand même la conclusion, je n'ai même pas eu le temps de le dire la séance dernière, mais un petit étudiant qui a beaucoup aimé sa conclusion sur l'idée, en fait, qu'on allait peut-être pouvoir remettre des frontières et donc des conversions entre les différents actifs. J'étais surpris que ça émerge comme ça, parce que moi, c'est quelque chose qu'effectivement, j'ai pensé depuis longtemps. Elle va rendre pour le plus possible, en fait, la surveillance à coût des flux financiers. Ah, ça, ça va être à double tranchement, et vous allez voir, c'est bien entendu ma conclusion. Mais aussi, un espace technique rendu plus compartimenté et étanche, puisqu'au fond, pourrait réguler, techniquement, on pourrait dire que tel marché ne doit pas avoir de conversion avec un autre. Donc, ça pourrait affermir les canots de transmission de la politique économique par un contrôle, en fait, plus strict et plus rigoureux de la masse monétaire et des canots de sa circulation. Bref, bon, la littérature, j'ai encore essayé de la compléter, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais vous aurez une grande bibliographie à la fin. Voilà un petit peu le sommaire de cette séance. De toute façon, je vous l'ai dit, à 18h, on aura les deux garçons qui doivent finir sur un exposé sur la cybersécurité. Ils bossent pour le ministère de la Défense. Donc, voilà. Alors, la fermeture d'une parenthèse historique, des monnaies souveraines, là, vous allez voir, c'est là. En fait, c'est une formule que je reprends de Merling King, qui se posait bien la question dans son article de 99, de savoir, est-ce qu'au fond, la parenthèse que je vous ai décrite, moi, dans ma séance 3, cette émergence des monnaies nationales, très homogène, et bien, est-ce que ça ne serait pas, en fait, une parenthèse historique ? Elle s'est ouverte au 19e siècle, elle se refermerait au début du 21e, pour voir réémerger, comme ce qu'on avait au Moyen-Âge, des monnaies plutôt privées, même si moi, ici, le type monnaie privée ne me parle pas pour qualifier les crypto-monnaies au sens strict, mais pour des monnaies de Facebook ou autres, c'est bien entendu des monnaies privées. Et en fait, c'est une question qui se pose. Clairement, on verra qu'une partie des économistes qui se sont fait poser la question ont répondu par la positive. Il n'y en a qu'un qui répond par la négative. Je serai assez nuancé, moi, je crois qu'ils ont un peu raison, et je ne suis pas sûr qu'on voit disparaître les monnaies souveraines tout de suite. Or, en fait, je vais rappeler rapidement que c'est des problématiques qui sont anciennes, et que c'est un débat qui s'était déjà ouvert au courant des années 2000, donc il n'y avait pas à Bitcoin, à l'époque. Et pourtant, les banquiers centraux, ils pensaient déjà. Et je ne pense pas qu'à l'époque, les cash ou autres e-monnaies de Chaume faisaient vraiment parler d'elle. Donc non, c'est quand même quelque chose d'assez présent dans la littérature monétaire depuis un certain temps, tout simplement parce que, comme je vous avais rappelé un petit peu la théorie du free banking, on a cette opposition monnaie publique, monnaie privée, avec des gens qui pensent que la monnaie, de fait, doit être publique parce qu'elle est un lien public, et d'autres qui disent à nous, plus vous aurez une émetteur en concurrence les uns avec les autres, plus vous aurez une bonne monnaie qui émerge, puisque les acteurs individuels choisiront leur émetteur individuel, et ça sélectionnera les meilleurs. Vous trouvez une foi irraisonnable dans la coordination marchande. Bon, j'aimerais quand même souligner que l'histoire n'est pas un arbitraire. L'histoire, c'est aussi justement ce qui a montré que la concurrence des uns et des autres ramener un acteur, c'est le banquier central. Ce n'est pas qu'une question de violence, c'est aussi une question d'efficacité économique et donc de marques. Alors, vous avez effectivement, vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes qui se posent la question du risque pour le banquier central des crypto-monnaies. Donc, vous avez Walsh, bien entendu, vous avez Alietta en 2014, c'est un entretien dans la régulation plutôt intéressant, et puis, bien entendu, les papiers de la Banque Européenne, que ce soit en 2012 ou en 2015, qui essayent d'évaluer les risques. Alors, en 2012, ils parlaient encore de Virtual Currency Scheme, VCS, et puis maintenant, ils sont plutôt sur Virtual Currency. Maintenant, rappelons-le, le risque que vous percevez pour la politique monétaire, il dépend directement des représentations économiques et monétaires que vous avez. Donc, en fonction des familles économiques, on n'a pas la même perception des risques, tout simplement parce qu'on n'a pas la même compréhension de la monnaie. Donc, ça renvoie à une vision que vous avez de la monnaie elle-même, et aussi, bien entendu, les canaux de transmission qu'utilise un banquier central pour réfléchir sur la monnaie. On va simplifier largement les choses. Proprenons-le-man, en fait, la capacité d'influence qu'auront les autorités monétaires, elle va dépendre directement de leur aptitude à jouer sur les taux d'intérêt, et donc, en fait, en dernière instance, à avoir une monnaie centrale qui continue à demander pour le règlement. Est-ce que les acteurs vont continuer à utiliser de l'euro, l'unité de compte euro, pour leur règlement entre eux ? Et là, on verra que c'est là où s'ouvre le débat. Alors, on a donc bien, effectivement, une première vague de débats dans les années 2000. Et, de fait, la monnaie électronique, le sens de paiement électronique n'est absolument pas nouveau. Ça fait très longtemps qu'on utilise des bits informatiques et de l'énergie pour se donner des ordres. Maintenant, je vous rappelle, par contre, que les années 2000 avaient dû naître une nouvelle forme de monnaie, qu'on avait appelée les monnaies électroniques. Elles ont assez vite été introduites dans les dispositifs de paiement accessibles, puisque le législateur avait légiféré, et les émetteurs de monnaies électroniques avaient été statutairement définis. Vous pouviez être émetteurs de monnaies électroniques, vous aviez un agrément de la Banque de France, la Banque de France ou de la Banque européenne, ce qui vous permettait d'en émettre. C'était Moneo, souvenez-vous, ce qui a existé sur nos cartes bleues. C'était intéressant, parce que moi, Moneo, vous ne savez pas trop, moi, je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Ça va faire deux ans que c'est mort. Là, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que, de fait, le monde économique a largement changé. Ce genre de support ne servait plus à rien, puisqu'on avait des choses qui étaient bien plus efficaces. Donc Moneo, sa définition, c'était bien l'idée que vous aviez une unité de compte, mais qui n'existait pas sous forme de contrepartie. Elle existait dans un support numérique. La contrepartie avait été faite par l'émetteur lui-même. C'est-à-dire que, si je vous rappelle un petit peu Moneo, vous pouviez charger votre carte bleue qui disposait d'un compte Moneo. En fait, vous aviez l'émetteur à qui vous alliez envoyer 20 euros de monnaie scripturale, et vous chargez dans la puce 20 euros de monnaie électronique. Et là, cette monnaie électronique avait bien une vie en tant que thèse. C'était quand même une nouvelle forme de monnaie, mais c'est ce que Bounir, Citrus, Aglietta, Echialome, chacun un petit peu à leur manière, vont qualifier de monnaie électronique de première génération. Pourquoi elles ne sont pas très graves ? Parce qu'au fond, on a bien donc, on va faire notre Moneo ici, mais Moneo qui est dans la poche, mais que l'extension, là on a l'émetteur, de monnaie électronique, qui lui-même a saigné banque 1. Il y a une banque 2 par exemple. Et moi, je vais faire un paiement à la banque, à un commerçant de la banque 2. Il reçoit ce paiement, et ça va être assez simple, il va demander à qui ? À l'émetteur de juridique. Ce qui devient intéressant, c'est de bien comprendre qu'en fait, entre les deux banques, vous continuez à avoir le banquier central. Vous retrouvez bien la hiérarchie du système de paiement, avec simplement une extension du système en plus, un segment en plus, c'est le segment monnaie électronique. Vous comprenez bien ici, votre Moneo est libéré en euros et en euros uniquement. Vous ne pouviez pas transformer du Moneo en dollars. De fait, c'est le banquier central qui a encore le pouvoir, puisque l'unité de mon qui est mobilisée, c'est sa monnaie à lui, et donc il a un pouvoir de définition et de régulation, puisque de toute façon, il a bien ouvert un statut aux banques, il a ouvert un statut à l'émetteur. Tous sont régulés. Maintenant, la définition de mon données, ces auteurs, c'est qu'il peut exister des monnaies virtuelles de deuxième génération. En fait, elles vont être bidirectionnelles. C'est la bidirectionnalité des flux qui va devenir importante. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir les transformer en euros, mais on peut les transformer en une autre unité de compte, dollars, etc. Et donc là, de fait, ça connecte plusieurs systèmes hiérarchiques. Et donc, ça pose la question de qui régule. Et on va voir qu'en plus, avec Bitcoin, d'une certaine manière, ce n'est même pas de l'euro, directement l'unité de compte, c'est bien entendu le Bitcoin lui-même. Donc, c'est le circuit de règlement mobilisé qui est déterminant pour juger l'aptitude à s'autonomiser dans un système monétaire. C'est ce que nous disait le détail chez l'homme. Et c'est pour ça que, pour eux, ce genre de système ne changeait rien. Vous aviez bien toujours, en fait, le même système qui était mobilisé pour le règlement, donc le banquier central pouvait le faire. Mais avec des monnaies de type Bitcoin, le circuit est ouvert, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça s'extrait un petit peu des contrôles. Et de fait, ça permettrait d'avoir des systèmes de règlement ad hoc. Vous allez pouvoir vous payer sans passer pour une monnaie nationale. Ce n'est plus de la finance-fiction, qu'on soit clair. Ça existe déjà. On a vu un paiement d'une officine gouvernementale du Venezuela, je crois, ou d'un pays d'Amérique du Sud, payer en Bitcoin des produits des produits étrangers. Vous voyez là qu'on n'a plus besoin de passer par certaines unités de compte souveraines pour se payer des biens. Et on passe par d'autres. Je renverrai d'ailleurs ceux qui me montrent, ceux qui disent que les Bitcoins, ainsi de suite, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Est-ce qu'on aurait donc autant de soupçons sur l'utilisation du Bitcoin par des régimes comme l'Iran, la Russie, la Corée du Nord ? On sait que la Corée du Nord est très impliquée dans les hacks qui ont eu lieu sur les plateformes. Si cette monnaie ne sert à rien, pourquoi ils en ont besoin ? Tout simplement parce qu'elle ne sert pas à rien pour eux et que c'est justement l'accès à une liquidité qu'ils n'ont pas, puisqu'ils sont soumis à des embargos financiers. Je vous rappellerai pareil. L'Iran faisait partie des pays qui interdisaient le Bitcoin. Puis là, on leur a encore mis des sanctions plus importantes. La réaction a été simple. Ils autorisent leur population à en venir et à en obtenir. Donc là, de fait, ils se rendent bien compte qu'une population qui n'a plus le droit de détenir du dollar peut détenir du Bitcoin. On pourrait dire, ah ouais, mais qu'ils ne s'amusent pas à faire des règlements de Bitcoin d'un pays à l'autre, si on peut s'en mettre un peu cesser, il y a ça. Et je rappellerai qu'il y a un petit rituel, on va appeler ça un rituel, la LM Torch. Je vous avais parlé de la... Sur Bitcoin, ils ont une solution de Layer 2, de couche protocolaire supérieure pour augmenter la capacité de traitement. C'est ce qu'on appelle le Lightning Network. Et donc, certains se sont amusés à faire une caisse qu'on s'envoie les uns les autres. Et puis à chaque envoi, ils l'augmentent un petit peu dans la quantité de sous qui se trouve dans la caisse augmente. Et donc, ils se font, ils se transmettent cette torche d'un utilisateur à l'autre. Et ce qui a été marrant, c'est justement de dire qu'il y a un utilisateur israélien qui a dit « Hey, il n'y a pas un iralien qui veut que je lui envoie la torche ? » Ah ben ouais, parce que là, Iran-Israël, c'était une belle provoque. Et bien entendu, ils ont réussi. Alors une fois que ça a été en Iran, je crois qu'elle est passée en... Elle a dû passer en Amérique du Sud. Elle a dû aller au Venezuela. Enfin, le but étant de s'amuser à envoyer cette torche-là où logiquement, il est interdit d'avoir des relations économiques pour montrer qu'on peut l'avoir. Bon, j'imagine que les acteurs qui le font sont suffisamment au courant de ce qu'ils risquent pour s'en être protégés. Voilà. Ils peuvent nous menacer, mais il est possible de transmettre des sous. Donc, on a bien l'idée de chambres de compensation qui s'extraient des monnaies nationales. Alors, on arrive là d'une certaine manière à haut risque. Et c'est là où je vous dis de fait, alors, autant King, on peut le souposer quand même d'être plutôt libéral, autant Cohen, Friedman, sont vraiment des gens plutôt d'obédience, on va dire au minimum néo-keynésienne ou keynésienne. Donc, de fait, ils ne partagent pas les mêmes vues et la même normativité en économie, mais ils arrivent à peu près à la même conclusion, c'est qu'avec ces nouvelles générations de monnaies, on a quand même un très gros risque d'effritement du pouvoir de contrôle des banquiers centraux. Tout simplement parce qu'on va avoir l'érosion de la demande de monnaie bancaire, la prolifération de crédits non bancaires. Alors, si vous commencez à avoir des boîtes crédits par des systèmes ad hoc qui ne passent plus par le système hiérarchique, on a un problème aussi, c'est qu'on a de l'admission monétaire qui se fait en dehors des boîtes de contrôle et donc l'émervement de chambre de compensation, de clearing privé. Et donc, pour eux, c'est le cœur même de la politique monétaire qui va se trouver affectée puisqu'il ne resterait aux banquiers centrales au fond qu'un pouvoir d'annonce de ces cibles d'inflation pour essayer d'induire des anticipations aux acteurs et ça irait pas beaucoup plus loin. Oui. Alors, j'ai dit, on a un problème. Non, c'est une solution parce que la concurrence va faire de la meilleure monétaire qui est. Là, c'était pour te prendre un défaut sur le fait que tu dis une information de façon. Non ? La concurrence amène le meilleur. Va dire ça à ceux qui subissent les affres de la concurrence. Va dire ça à tous ces ouvriers qui ont perdu leur job. Va dire ça aux océans remplis de plastique. Va dire ça à toute la souffrance humaine qui subit les affres du marché. Donc, il faut rester dans le système hiérarchique. Non, je te dis juste qu'il faut être nuancé. Je te dis juste que je ne peux pas balancer le degré avec le du bas. Je t'ai toujours dit quel était mon critère de légitimité d'un système. C'est sa dimension démocratique. Donc, le marché pour moi n'est pas démocratique. La banque centrale indépendante ne l'est plus non plus. Mais elle l'a été. Donc, je n'oublie pas ça. Même si, voilà, je vais contester le pouvoir de banquer centrale à travers les outils que j'ai à disposition. Donc, bon, en fait, pour eux, les banquiers centraux auraient un problème. Et il n'y en a qu'un qui nous dit que lui n'y croit pas. Et là, j'ai tendance encore une fois, tu vois, et c'est là où moi, je suis un peu entre les deux. J'ai tendance à penser que ce n'est pas faux ce qu'ils sont en train de décrire. Alors, là, pour l'instant, ça ne tient pas compte de ce qu'on va voir après. C'est la réponse que vont donner les banquiers centraux. Ils ont des moyens d'agir sur cet effritement. Mais de fait, Woodford, il n'est pas complètement stupide et nous dit quoi ? Il fait partie du même débat et c'est le seul à dire non, moi, je n'y crois pas à votre histoire de concurrence totale qui, en fait, irait jusqu'à l'éviction de la monnaie nationale. C'est qu'en fait, qu'on le veut ou non, l'unité de compte de base qu'on a tous dans nos têtes, c'est la monnaie nationale. Et avant qu'on raisonne en Fedcoin ou en Facebookcoin, il va falloir peut-être se lever très tôt. Et tant qu'en fait, on aura des opérations de calcul qui nous ramèneront à l'unité de compte de base qui est l'euro, le fait, c'est que le banquier central aura toujours un peu un pouvoir puisque c'est bien toujours avec sa valeur qu'on raisonnera. Et là, on peut se dire, si vous n'écoutent nos parents ou nos grands-parents, ils ont connu des situations de changement monétaire assez drastiques, ils continuent à parler en ancien franc ou en nouveau franc. Je me souviens de l'intervention qu'a fait Bruno Therré à la Banque de France où je vous avais dit que le bitcoin comme le gilet jaune était des sous-phénomènes, une affirmation qui m'a apparu complètement surréaliste au vu de l'époque, mais bon, comme quoi ça parle de la Tour d'Ivoire dans laquelle certains chercheurs aujourd'hui sont. De fait, et j'y suis perdu, tiens, avec... J'étais sûr quoi ? Rappelez-moi. Si, sur l'euro, la très bonne intervention de Bruno Therré montrait justement, il partait de la dernière étude de la Banque de France ou de la Banque européenne qui fait un petit peu dans chaque pays qui pose des questionnaires aux citoyens européens pour savoir comment ils appréhendent l'euro. En fait, ils se rendent compte que bientôt 15 ans, 19 ans après le passage à l'euro, on a encore un très très grand nombre de la population qui convertit quand il fait ses achats dans la monnaie nationale qu'ils avaient pour savoir à peu près combien ça coûte. Ou après, il y avait d'autres manières de montrer que les citoyens européens n'avaient pas forcément... n'avaient pas donné toute leur confiance à l'euro. Et voilà quand même quelque chose d'intéressant. Ce qui montre quand même qu'à un moment, on parle du social ici. Et le social, ça s'inscrit au plus profond de nos êtres. C'est dans notre psychisme. Et donc, un rapport à la valeur économique, c'est construit dès notre plus tendre enfance. C'est la pièce qu'on donne, c'est l'argent de poche qu'on reçoit. Et en fait, ça, ça ne se casse pas d'un. C'est pour ça qu'à un moment, il faut en prendre et il faut le prendre en compte aussi. Oui. En tout cas-là, on reviendra sur la possibilité que la banque centrale ou la banque mondiale perde la main sur la monnaie. Nous, si tu veux, on conclura vraiment là-dessus. Mais bon, moi, je ne pense pas que ça arrive d'ici. Non, non, mais d'ici. Alors, il finit quand même par dire qu'il y a quand même une unité de compte symbolique, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, on pourrait quand même rappeler un truc. Moi, j'ai tendance à penser que les grands États, en tout cas, continueront à demander le paiement de leurs impôts via leur monnaie. Pas sûr que tous les États continuent de le faire. On voit bien que dans certaines contrées, on a certains États qui commencent à dire « Nous, on veut bien que vous nous payiez en bitcoin vos taxes. » Je pense à la Suisse, certains États américains. Mais bon, tant que vous aurez quand même un couclage qui peut être obtenu par « Je veux en paiement moi une dépendre de la monnaie souveraine. » de fait, vous laissez quand même une demande exister en plus de ce côté purement symbolique. Et là, Woodford est plutôt dans une vision un peu « sharp-face ». Maintenant, d'ailleurs, pourquoi les deux autres, je crois que je suis arrivé, voilà, pourquoi tous sont assez pessimistes sur la situation ? Là, je suis un peu comme eux. C'est de se dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on proposerait contre ? Ça serait qu'il faudrait les réguler. Et là, on va se souvenir, c'est le jeu du chat et de la souris et c'est toujours la souris qui s'échappera. Au sens où réguler, le régulateur aura toujours une longueur de retard. Pourquoi ? Parce qu'il doit courir après les gens qui innovent. Donc les gens qui innovent, ils innovent dans tous les sens. Et donc, ils sont porteurs du premier capital culturel. Enfin, ils savent ce qui se fait. Donc le banquier central va devoir apprendre. Souvent, quand le banquier central, en fait, on a déjà eu ça sur la finance, la finance, ce qui devient problématique, c'est que la plupart des gens n'y comprennent rien. Les banquiers centraux n'y comprennent rien. Les financiers n'y comprennent rien. Là, je rappellerai vraiment ces choses durant la crise de 2008 quand le gouvernement américain découvre qu'AIG a en fait des milliards et des milliards d'encours, mais personne n'était au courant. Et on va les faire venir un week-end, tous les financiers, pour expliquer au banquier central ce qui se passe, parce que le banquier central ne comprend rien à leur montage. Donc là, il y a des saturations cognitives qui viennent problématiques. C'est qu'on a tellement subdivisé la finance dans des petits compartiments où chacun fait son petite activité sans penser à l'activité des autres, on a l'impression que tout est rationnel, mais il n'y en a plus un qui comprend la totalité des choses. s'il y a un problème à un endroit, il y a de fortes chances que tout s'effondre. C'est ce qui s'est un petit peu passé. Donc bon, là, il y a quand même une course pour eux perdue d'avance sur la régulation. J'ai tendance à penser que, oui, les seules régulations possibles de ce genre de choses seraient vraiment des régulations très autoritaires. Je ne suis pas sûr que je le souhaite. C'est pour ça que je concurrerai sur un monde en moyenne. Allez, passons. Un débat renouvelé sur Bitcoin. Alors, bah ouais, Bitcoin, il a eu quand même en 2009. On peut se dire que les économistes auraient pu tout de suite s'y intéresser. Non. Je me rappelle que moi-même, quand je vois la chose passer dans les années 2010-2011, je ne m'intéresse absolument pas. Pour moi, c'est nul et le même nul. Et c'est plutôt vers 2014 que je vais retourner. Et là, je vais aller dans le white paper. Effectivement, je vais commencer à m'intéresser. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a quand même quelques économistes qui, en 2013, s'y intéressent. Ils ne passent jamais directement par des papiers académiques. Ils passent par des blog posts. Soit, ça peut nous souligner, l'objet lui-même ne leur semble pas encore suffisamment bien défini pour être balancé dans des revues à comité de lecture. Soit peut-être qu'ils ont essayé et ils sont, comme moi, retrouvés avec des rapports assez cinglants qui refusaient l'objet. Bon, en tout cas, dès 2013, on a J.P. Coni qui questionne directement le rôle que pourrait jouer un petit peu l'architecture décentralisée de Bitcoin. Et ce, en comparaison du système interbancaire FedWire. Excusez-moi. Donc, il y a un système hiérarchique américain. Et dans ce papier, il part simplement de l'architecture générale en termes de sécurité. Il n'est pas là pour se dire tiens, on pourrait faire la même politique monétaire ou autre. C'est de se dire, tiens, c'est vrai qu'ils ont voulu faire quelque chose de distribué parce qu'on n'a pas un centre qu'on peut attaquer et donc remettre en cause les paiements. Et là, il développe en symétrie l'idée du système américain où, en fait, vous avez aussi la base de données des paiements de la Banque centrale et les cloner à différents endroits. Mais comme il le dit, il n'est pas cloné beaucoup. Il y en a deux, trois. Puis alors si... Alors là, il se met un petit peu dans une optique 0, 0, 7. Et si on attaquait... Si les terroristes attaquaient au même moment les différents endroits où on a les dépôts bancaires, l'inscription, le grand registre et ses sauvegardes. Je vous rappellerai qu'il y a un film qui nous montre ça. C'est le Pride Club. C'est l'image finale où ils ont mis des bombes partout. On voit toutes les bombes exposées. Et on sait ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de bomber toutes les banques et les centres névralgiques financiers. Si cela devait arriver du jour au lendemain, c'est blackout total. Ça, c'est vraiment... Si on s'en souvient, c'est pour ça quand on voit des gens qui disent « Ouais, mais en cas de culture électrique, il n'y a plus de pitone. » Non, il n'y a plus de banque. Ça devient gênant. Par contre, on aurait des billets et des pièces. Ça, ça prendrait le relais assez vite. C'est pour ça qu'il faudrait assez vite aussi de la monnaie manuelle. Mais attention, on est quand même aujourd'hui très fragile sur des systèmes qui reposent sur des infrastructures très techniques. D'autres questions ? Oui, oui. Juste une question. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a quelques années sur la vituanie quand ils se sont fait attaquer par les Russes et que tout leur système bancaire s'est effondré parce qu'ils n'avaient plus accès aux moyens financiers. Il y a de fortes chances mais tu me l'apprends. Je sais ça, mais même pas que la vituanie s'était fait... Il y avait des déraveurs que les... De toute façon, c'est le même roche, je crois. On a des problèmes similaires sur Internet parce que je crois qu'il y a des hubs qui pourraient être attaqués tout simultanément et ainsi de suite. D'où l'importance de l'avoir en réflexion. Bon, je cite votre auteur, je vois que le temps tourne et il faut qu'on... Mota Mehdi, 2014, il se pose la question de savoir si on ne pourrait pas avoir un genre de... de... de Bitcoin like en CBDC. Genre, est-ce que le banquier central n'aurait pas intérêt lui-même à dire ok, mon émission monétaire est bloquée. Bon, Andolfato lui-même pose des articles sous la forme de Fetcoin. Donc voilà, à chaque fois, il se pose la question des formes potentielles et des avantages potentiels. Ce n'est jamais très long puisque c'est des blocs. Donc ce n'est pas un des articles académiques et ainsi de suite. Alors bon, il nous expose différentes formes. Alors là, on a des choses qui sont publiées d'Alesis et Makeup Join. Ça, c'est publié par la Bank of England. Et là, on a vraiment des gens, Makeup Join et les cryptographes qui s'intéressent à est-ce qu'on pourrait créer un protocole générique de CBDC. Et c'est ce qu'ils font dans cet article. Ils créent le RS Coin qui leur permettrait. Là, on a vraiment des gens qui réfléchissent à comment on va le mettre en place et qui veulent offrir aux banquiers centraux de quoi ? Un protocole qui leur permettrait d'émettre leur monnaie. Et avec quand même des contraintes du banquier central, ce n'est pas de faire du Bitcoin, contrairement à ce que certains avaient pu rapidement poser dans leur blog, mais se dire non, on veut garder une émission monétaire et c'est nous qui la choisissons. On doit pouvoir faire une politique monétaire expansive ou restrictive si on le veut. Et le maintien des historiques. Donc, on va les séparer. Et donc, il y a bien l'idée qu'on aurait un émetteur central, le banquier central, qui pourrait, en fait, changer les récompenses dans les burqs. Donc, politique monétaire autonome. Mais avec quand même l'historique des transactions qui pourrait être intéressant de distribuer et de donner un rôle aux banques. On ne va peut-être pas supprimer les banques tout de suite. le banquier central conserve la politique monétaire et les banques, elles, vont participer du système de paiement et du mintage. Parce que, bien entendu, ici, ce n'est pas de la preuve de travail, ça ne servira à rien. C'est des systèmes de preuves d'enjeux. Et, en fait, les banques, ce reste ce qu'ils appellent des mintettes. C'est donc les banques qui créeraient les blocs d'un tour de rôle. Ça leur octroierait un rôle dans le système. Mais attention, ça offrirait là des propriétés de transparence beaucoup plus importantes que dans nos systèmes à nous. Et on pourrait s'auditer les uns les autres. Pour la banque centrale, par exemple, ça pourrait, en termes de régulation et de monitoring, on pourrait vérifier que les mintettes se comportent bien. Et en cas d'une mintette qui ne se comporte pas bien, on pourrait la sanctionner, etc. Voilà. Le but étant de vous montrer qu'on a quand même des gens qui ont pensé à des cadres techniques existants pour le mettre en place. Je vais aller vite sur ça puisque je pense que les garçons ne sont pas tard. Alors, les autorités monétaires centrales continuent tout simplement de souligner que le risque est marginal. Quand vous entendez des gens faire des grandes phrases en mode « c'est l'horreur, les crypto-monnaies » et ainsi de suite, ça va, je vous rappellerai quand même, je crois que c'était M. Macron qui nous avait annoncé, qui avait pris la métaphore de Goliath et David contre Goliath et qui avait surtout comparé les crypto-monnaies aux pires zones de non-réglementation financière. Comparer les paradis fiscaux aujourd'hui aux crypto-monnaies, c'est quand même fort de café quand on compare les chiffres de la capitalisation boursière des uns et des autres. Rien à voir. Et je vous rappellerai que les paradis fiscaux se sont créés par les États et par la régulation. Donc, ne nous comprenons pas les chiffres. Alors, trois voies qui peuvent expliquer pour Pfizer et les autres ce qui pourrait attirer les gens comme vous et moi, les acteurs économiques à vouloir des crypto-monnaies. Parce que si le risque n'est pas le grand aujourd'hui, la question qui est qui se pose, c'est OK, quels sont les critères qui pourraient faire que le risque arrive ? Premièrement, le fait que les transactions soient sous pseudonymat. C'est un intérêt. Le cash avec l'anonymat, le fait d'avoir un pseudonyme et pas d'avoir son nom, peut intéresser certains acteurs en termes de préservation de la vie privée. Donc ça, c'est important parce que quand le banquier central se rend compte que c'est une caractéristique désirable, si lui, il veut mettre en place sa propre monnaie, il l'a en tête aussi. Et il rend bien compte qu'il pourrait avoir aussi cela à offrir. Tous ne voudraient pas une monnaie tracable. Elles peuvent se révéler relativement peu chères et rapides comme système de règlement. Ça, c'est clair. Particulièrement pour des paiements internationaux, là, il voit bien qu'il y a un intérêt très grand. Enfin, elles peuvent être acquises pour des motifs de spéculation du fait de la très forte volatilité. bon, ça, ça ne va pas vraiment nous intéresser. On arrive donc aux différents scénarios. Je vais vous les faire rapidement. Encore un quart d'heure, les garçons, et après, je vous laisse la parole. Donc, je suis reparti de ce très bon document de Pfizer, tout simplement parce qu'il reprend tous les autres de la bibliographie que j'ai lus et il en fait une synthèse qui est plutôt intéressant. Petit tableau. Vous voyez différents scénarios, scénario A, scénario B, scénario C. Alors, à chaque fois, vous allez avoir des sous-scénarios. Vous allez avoir leur probabilité d'occurrence. Je vous les donnerai à chaque fois. Donc là, c'est élevé, là, c'est bas, très très bas, élevé, moyen, très faible, extrêmement faible. Ça, c'est l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. Oula, l'artillerie lourde. On le verra. C'est le cas où les banques centrales décident de prendre le contrôle du système bancaire et financier en totalité. Elles iraient même à faire la concurrence au dépôt des banques de seconde banque. On va y voir. Scénario A, c'est qu'au fond, des institutions financières et bancaires commencent à utiliser des monnaies digitales en interne ou en trade. C'est du fait de coïn de base, c'est du ripple entre acteurs financiers. Comme vous voyez, pour les banques centrales, c'est quand même ça va arriver, ça arrivera. Est-ce que c'est grave ? Pas forcément. Elles créent entre elles des nouveaux systèmes, mais elles devraient encore continuer à passer par notre système. Scénario B, qui inclurait scénario A, l'utilisation des monnaies digitales, il excède les institutions financières et bancaires et, bien entendu, c'est le public qui commençait à l'utiliser et qui commençait à utiliser des monnaies émises par des banques, des monnaies digitales émises par les banques. Les banques, elles ont commencé à émettre des monnaies digitales et là, le public se les accompagne et l'utilise. Vous comprenez bien que dans les paiements, le poids des monnaies privées de type banque devient très important. Ça commence à devenir gênant pour la banque centrale. C'est ça, le scénario, il est là. La banque centrale, elle est puissante. Si l'unité de compte est encore viable, si la banque centrale se retrouve avec l'unité de compte, elle ne s'appelle plus banque centrale. Que le Graf, que le Facebook, Coin devienne l'unité de compte. Chegafage, je ne sais qui, tu vois. Ah, là, là, là. Tu vas voir. C'est là où Ford, mine de rien, quand on fait de la macro, on n'est pas complètement bête et on se dit hop, hop, hop. Est-ce que c'est vite comme ça des acteurs privés qui vont avoir la superbe symbolique ? Ce n'est pas si simple. Alors, on a deux cas. C'est que les banques nous émettent une monnaie digitale B1 sans intérêt. Elles nous remplacent du cash, quoi. Elles conservent leurs dépôts bancaires sous forme nationale. Faible effluquement, pas très grave. B2 avec versement d'intérêt sur les dépôts. Ah, ouais. Là, OK. Tu sors les dépôts qui étaient en euros et tu commences à verser des dépôts en autre chose. Attention, ce n'est pas de la science-fiction du tout parce que ça, c'est 2017. On est en 2019. Je viens de voir, c'était il y a deux jours. Un consortium d'acteurs des cryptos vont lancer un nouveau stable coin en euros qui donnera lieu à versement d'intérêt à 8% annuel. Il faudra les staker. 8%. On ne sait pas où ils les trouvent parce qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt, c'est 0,064. Là, bon, alors, un, on sent qu'ils sont super agressifs en termes de prise de marché. ce sont peut-être l'arnaque. Alors, tu sais bien, on a eu la mission sur Gemini et ainsi de suite. En fait, il y a une vraie guerre des stable coins aujourd'hui. Et on a des acteurs de stable coins qui ont fait quoi ? Des premiums. Genre, si vous venez chez moi et vous m'en achetez pour un million de dollars, en fait, le token à un dollar, je ne le fais pas un dollar, je le fais à 94 cents, par exemple. Et là, il faudra nous expliquer où il passe. Parce que c'est des jolis cadeaux qu'on fait à quelqu'un quand on fait autant d'économies. Mais oui, en tout cas là, ça montre que un, ils y vont un marché et qu'ils y vont un marché où il faut rentrer agressivement pour prendre des parts. Tout le monde n'aura pas sa place et on va être... Que ça s'effondre à la fin, il y a de fortes choses. Ce n'est pas moi qui irai essayer de bénéficier de ça comme ça parce que j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup trop de risques de contrepartie ici. Mais en même temps, les acteurs sont des gros acteurs de la crypto, donc on attend. Et le réserve fractionnaire serait permis sur un type de système comme ça, mais également ? Alors là, encore une fois, ça sera à voir. Et c'est là où de toute façon il y a des choses, on a des incertitudes, c'est qu'on a des actions qui vont être prises et seulement après les actions il y aura une réponse du législateur ou du juge. Et tu vois bien, le juge soit il a que tout de suite il va appliquer les textes existants aux affaires qu'on lui donne, soit on a le législateur qui a tout de suite compris qu'on n'avait pas les bons textes et qu'il va essayer d'en pondre un. Mais dans tous les cas, c'est comme d'hab, on ne dit pas que la règle n'arrive jamais par-dessus, elle vient par des problèmes. Donc on va voir en fonction. On arrive au scénario C, plutôt celui qui m'intéresse moi, c'est OK, on est là dans les banques centrales émettent des cryptos. Alors, différents, C1, elles émettent une unité de compte mais qui n'est pas accessible à vous et moi. Elle est accessible aux grands acteurs financiers bancaires, voire aux entreprises mais pas au public. Grosso modo, c'est un petit peu ce qui est déjà le cas. Aujourd'hui, le bilan de la banque centrale n'est pas ouvert à tout le monde, il est ouvert à des intervenants, importe. C2, ce n'est plus le cas. Vous l'ouvrez à tous. On peut tous avoir un compte en banque centrale mais la CBDC en question ne vient que remplacer le cash que vous avez dans votre portefeuille. C'est tout. Donc, la banque centrale est plutôt en mode OK, vous jouez les banques. Pour l'instant, vous ne jouez pas trop dangereusement contre moi, je vous laisse jouer avec moi. Donc, je viens remplacer le cash par de la CBDC et vous, vous faites ce que vous voulez avec vos dépôts. Mais attention, comme il le dit, on pourrait être à l'offensive si on commence à voir aussi qu'en fait, les banques veulent vraiment s'extraire du pouvoir de la banque centrale. Là, la banque centrale pourrait dire OK, je vous avais laissé la vie saune, j'avais donc émis qu'une monnaie en remplacement du cash et je vous avais donc laissé ce que je vous laisse historiquement, les dépôts. C'est bien les banques qui gèrent les dépôts des Français ou des autres. Mais si vous voulez me mettre de côté, je vais vous mettre de côté. J'ouvre mon compte à tout le monde et en fait, ils viendraient là remplacer les dépôts bancaires. Votre livret A serait plus en banque, il serait chez eux. Et là, c'est très intéressant, c'est peut-être même pas Pfizer qui en parle le mieux, c'est Brad Bent, qui là, a tout un long passage à lui sur le scénario CETRA, qui me semble le plus intéressant, même si c'est sûrement pas le premier qu'on verra arriver. C'est ça qui devient intéressant, c'est que celui-là ne viendra qu'en fonction de ce qui se passe avant par les acteurs. Et c'est là où, pour l'instant, le banquier central, il regarde, il réfléchit et il agira en fonction de ce qu'on fait. Parce que, comme le dit très bien Brad Bent, si vraiment on avait des vérités de s'extraire de la monnaie nationale par des monnaies privées, donc on aurait un pouvoir de la banque centrale qui pourrait vraiment s'effondrer, mais, tendez voir, on ne mettra jamais et la population ne mettra pas sur un pied d'égalité une banque centrale et une banque privée. Historiquement, c'est qui qui fait défaut sur ces paiements ? Ce n'est pas les banques. Ce n'est pas les banques centrales, c'est les banques privées. Une banque centrale, elle peut vous faire un air cut, mais souvent, elle vous rembourse ses dettes, même si c'est très longtemps après, même si c'est à 0,1% de la valeur totale, mais elle rembourse. Les banques, elles peuvent faire faillite. Et là, si vous êtes actionnaire, elle rembourse. elle rembourse et 30 des impôts, c'est la grande différence. Peut-être, mais d'une certaine manière, il n'y a pas eu état. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Il y a un bilan. Et attention, qu'est-ce qu'on trouve dans les bilans des uns et des autres ? Et là, c'est le bro-at-band pareil, il fait la comparaison. Dans les bilans des banques centrales, vous avez des titres bien plus liquides que dans les bilans des grandes banques. Donc, de fait, le bilan d'une banque centrale est de meilleure qualité que le bilan des banques. Donc, on aurait quand même tendance à faire confiance à qui ? À la banque centrale. Et donc, l'idée, ça serait vraiment de, OK, vous avez voulu nous tuer, on va vous tuer. Ça serait en fait de créer un système financier et bancaire sans acteur financier. Ou, comme dirait Bro-at-band, ça créerait un système de banque étroite. Je ne connaissais même pas avant de lire son texte, la théorie des banques étroites, apparemment, c'est quelque chose qui serait présente dans la théorie monétaire depuis très longtemps. Ricardo en aurait pensé. C'est en fait une réponse assez simple au problème de banque systémique. C'est qu'on a un problème de tout bique, tout fait. On doit venir sauver une banque qui a fait n'importe quoi parce qu'elle est tellement grande qu'elle va nous entraîner avec. Et si on avait maintenu les banques dans des tailles suffisamment petites pour qu'elle a fait des engagements qu'elle ne peut plus tenir, elle fait faillite, ses actionnaires, mais ils payent, ils n'avaient pas qu'à prendre ces risques-là, mais nous, on ne vient pas payer pour elles. Et ça, ça serait l'idée d'un système de banques étroites. Des banques dont le bilan reste suffisamment petit pour qu'elle n'ait jamais de risque systémique. De fait, le scénario C3 en se produirait ce genre de choses puisque logiquement, la quasi-totalité des acteurs économiques viendraient à mettre de l'argent dans la banque centrale. Il n'y aurait aucune raison d'aller dans le privé, si ce n'est quelques billes pour prendre des risques, mais il n'y aurait pas du tout les mêmes risques de contrepartie entre une banque centrale nationale et une banque privée. Et donc, de fait, un peu là, ça serait l'arme atomique du banquier central. Logiquement, il devrait garder quand même un peu son pouvoir parce qu'il pourrait dire aux banques si vous jouez à aller trop dans le privé, en dehors de la sphère de circulation hiérarchique, moi, je peux émettre une banque, je peux émettre une monnaie digitale qui sera d'une qualité bien meilleure que la vôtre et vous n'aurez plus une part de marché ou une part de marché très limitée sur d'autres secteurs. Oui ? Juste un tout petit truc. Oui. On se rend du bilan d'un bilan financier, du coup, le bilan d'une banque privée, ça a des limites. Mais par contre, le bilan de la banque centrale, il n'y a pas de limites. Non, il n'y a pas de limites. C'est ça que j'arrive à faire. Il n'y a pas de limites parce que c'est la banque des banques. Maintenant, l'idée, c'est comme d'habitude. Ton but, c'est pas d'être complètement illimité. il n'y a pas illimité. Mais là, il y a une vraie question. C'est, waouh, quand tu vois ce qui a été mis dans le bilan des banques centrales depuis 2008, c'est beaucoup de merde. Ça a épongé toutes les merdes que les banques avaient accueillées. ça a toujours été ça. C'est la création de structures de défaisance. Vas-y, tu avais une banque qui fait faillite. On va rééquilibrer. On va sortir tout ce qui est mauvais, jump band. On va créer une genre d'entité qu'on va laisser cracher. On va laisser se faire racheter. On va laisser à la banque les meilleurs actifs. C'est marrant, les mauvais actifs, on les met toujours dans la banque centrale. Bon, il y a un intérêt. On va prendre des intérêts sur la nouvelle liquidité que lui donne un gage et ainsi de suite. Bon. De fait, il n'empêche que tu as ces actions mais tu n'as pas créé. Tu as les obligations que tu as, tu as de la meilleure qualité quand même. Et quand il y a deux banques qui vont filmer avec la compagnie là, on fait un truc explosif. C'est vrai que je n'ai pas suivi cette actualité en Allemagne, mais c'est vrai que c'est en discussion. Bon, on va finir. On retrouve un petit peu ce working progress de taxonomie. Donc, on retrouve ici un des digital currencies qui pourrait... Alors, vous avez les centrales banques mais il n'y a pas qu'elles. Il y a bien entendu Facebook Oil et ainsi de suite et ainsi de suite. Attendez de voir ce que ça donne. Voilà. Et il y a le risque en rien, bien sûr. Il le souligne, en tout cas, quasiment tous, particulièrement connu Graskin. Je serai le premier à le souligner aussi. Si vous avez une banque centrale qui émet un CBDC avec suppression du cash et en plus remplacement des dépôts bancaires, votre banquier central nous suit à la trace. Il peut friser tous nos comptes en banque. Il peut savoir partout, toujours, à qui on achète, qu'est-ce qu'on achète, comment on achète. Et là, c'est là où que Nîmes, par exemple, dit attention, ça, le cash, il est bien émis par la banque centrale. Ça a des propriétés d'anonymat qui sont importantes en termes de droit du citoyen. Si on voit des banquiers centraux nous proposer la mise en place de monnaie banque centrale, de monnaie digitale banque centrale, il est notre devoir d'exiger le même anonymat que ce qu'on avait sur le cash. Et je suis assez d'accord avec lui. Ne nous laissons pas avoir avec leur nouvel système de paiement. Et on a des surprises. En deux ans, le paiement sans contact, il fait fureur en France. On ne le savait pas et bim, ça marche. On a des éléments de génération. On a des nouvelles générations qui arrivent, elles ont été élevées au téléphone portable. Donc, je dirais, payer avec un billet, ça va devenir de plus en plus compliqué. Payer avec son téléphone, super. Mais attention, parce que ça veut dire que payer avec votre téléphone, c'est des acteurs privés. Eux-mêmes, on leur donne déjà accès à toutes nos informations. C'est Apple aussi qui nous a annoncé qu'il allait nous donner une carte, d'ailleurs, tout en précisant d'ailleurs qu'elle allait protéger la vie privée des gens. J'attends de voir ça pour vous faire ça. C'est l'intermédiaire qui a été dit, ça ? Et bon, voilà. Je veux souligner un petit peu l'enjeu, effectivement. Vraiment. Là, on rentre dans un monde où le contrôle social sur les populations pourrait être très, très important. On doit le penser en amont. Et puis, on doit penser aussi au fait que c'est très technique tout ça, mais en cas de pépin, en cas de guerre, n'oubliez pas que vos ennemis seront là pour casser la plupart des modes de coordination qu'on utilise. Donc, le but, c'est toujours d'attaquer ceux qui vous permettent de vous connecter. Là, je vais essayer d'introduire d'ailleurs à ce que vous nous présentez avec les garçons. La guerre, elle n'est pas que militaire au sens des armes, des canons et des avions. Elle est devenue, bien entendu, beaucoup plus numérique que cela. Imaginez qu'on est maintenant tous nos encours sur des CBDC et qu'on a des gens qui viennent attaquer le réseau, qui viennent prendre le contrôle du réseau. Bon, ne mettons jamais tous nos oeufs dans le même panier ou trouvons toujours, ayons des plans A, B, C, D en fonction de ce qui pourrait nous arriver. Merci beaucoup.